salut les amis bon comme vous le savez quand on fait du fpv faut bien débuter mais voilà qu'est qu'il ya pour les débutants ben c'est soit un écran plus ou moins cher soit un masque il y en a de toutes les qualités bon les derniers itchins là qui sont sortis sont pas trop mal soit les lunettes bon les lunettes c'est pas du tout le même tarif c'est cher savoir si on va les supporter si on peut si on peut pas voilà alors moi j'ai demandé à obi gaga si je pouvais essayer les boss cam 909 c'est de l'entrée de gamme pas très cher parce qu'en ce moment le sont à 122 123 euros sur leur site je peux pas dire que ça soit parfait mais c'est pas mal pour un début alors ben on va ouvrir la bois boîte voilà on va déjà les sortir comme vous pouvez le voir c'est un matériel qui est plus petit qu'un masque mais plus gros que des lunettes comme il ya il ya des autres boss cam plus plus petites vraiment style lunettes là c'est un montage qui ressemble à un masque avec ses deux écrans il ya bien deux écrans j'ai j'ai contrôlé il ya bien deux écrans la résolution est de 960 par 240 donc c'est une résolution qui peut paraître petite pardon mais tout comme fait c'est c'est pas mal du tout alors nous allons voir ça alors déjà l'accu est intégré alors l'accu attendez que voilà l'accu est ici c'est un accu style accu de téléphone c'est du lithium ion par contre un peu long à charger puisque l'accu est c'est un c'est un ampère 2 et le chargeur donne 200 le l'accu oui un ampère 2 et la charge se fait par par usb donc c'est un peu plus long à charger mais c'est pas mal parce que c'est intégré et léger bon alors c'est du diversity il ya deux deux antennes marche arrêt alors c'est des lunettes qui sont prévues aussi pour faire du de la vision 3d donc vous avez en bas là le bouton pour passer de 2d en 3d après ben là c'est pour les canaux la mémoire puis balader droite et gauche pour les réglages le diversity est pas mal il fait bien son office donc déjà pour ça on va voir ce qu'il ya là vous avez une notice entièrement chinois elle a une notice en onglet en une seule page par contre il donne là sur la notice il donne une résolution de 720 par 480 mais attention c'est pour la 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 cam en 3d c'est à dire double objectif et le récepteur l'émetteur double double sortie l'accu est un 1250 mili donc un ampère 250 et se charge en usb ou vous avez un port un port dc3 je sais plus où c'est qu'il est il est là non de l'autre côté là vous pouvez brancher une lipo dessus si jamais vous tombez en panne sur le sur le terrain voilà qu'est ce qu'il ya dans la boîte on va tout sortir alors dans la boîte les 100 piternelles antennes bâton un av in av out vous pouvez brancher c'est à dire vous pouvez reconnecter un écran dessus là vous avez l'entrée pour lipo et vous avez un cordon usb livré avec ce qui est pas mal jamais assez besoin de cordon usb bon on va mettre les antennes alors comme je voulais dit c'est de l'entrée de gamme au prix là on peut pas s'attendre à voir quelque chose de merveilleux mais pour le pour débuter j'estime que c'est déjà pas trop mal alors petit souci c'est là c'est que quand on les porte sur le nez le nez vient là manque d'épaisseur de la mousse tout autour moi ce que je vous montrerai je vais essayer de doubler à l'intérieur là avec une autre mousse pour avoir une épaisseur plus haute parce que le confort y est mais c'est ça le réglage des des sangles se fait par scratch donc vous pouvez l'ajuster exactement comme vous voulez ça ira bien latéral pareil il n'y a pas de souci vous voyez que les scratch sont vers l'intérieur donc pas on peut pas le défaire quand le casque est posé sur la tête il n'est pas très lourd beaucoup plus lourd qu'un masque quand même disons qu'il est entre des lunettes et le masque en poids deuxième petit souci c'est tout ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant c'est que ben c'est des écrans bleus quand on perd le signal voilà sinon c'est pour moi c'est pas mal alors je sais pas si vous le voyez en haut à droite à haut à gauche il est marqué 2d e8 c'est le canal et la la fréquence en dessous ng mystère et vous le gomme je ne sais pas ce que c'est alors je vais vous montrer je vais quand même brancher toujours la bonne petite caméra qui qui me sert bien on va la brancher on va la mettre en route on va attendre qu'elle s'initialise et voilà j'ai l'image qui est plus que correct pourtant soit disant une résolution disons pas formidable ben j'ai quand même une image et surtout quand je l'ai sur le nez c'est vraiment pas mal du tout et en plus pour moi qui porte des lunettes c'est pratiquement visible sans trop avoir de flou disons que c'est volable tel que c'est bien la première fois par rapport aux masques que j'ai quelque chose que je peux voir sans sans modifier au départ disons que je peux me fatiguer un peu les yeux mais c'est pas rédhibitoire comme les les masques ou alors là je vois trouble de chez trouble dedans seul truc qu'ils auraient dû faire c'est faire des lentilles qu'on puisse dévisser revisser pour régler le focus et ça aurait été le pied total parce que pour le prix je peux vous dire que c'est pas mal du tout il n'y a pas de dvr comme je voulais dit c'est une entrée de gamme mais au prix là j'estime que ce n'est pas du tout mal alors je vais vous montrer les fréquences utilisables parce que selon que vous êtes en 2d ou 3d les fréquences ne sont pas les mêmes je les ai juste là en 2d voilà en 2d elle fait une deux trois quatre cinq six bandes c'est à dire que vous pouvez pratiquement tout visionner n'importe quelle marque d'émetteur vous pouvez pratiquement tout voir par contre quand en 3d la bande est plus restreinte déjà il n'y a pas la race band il n'y a pas la bande est ça donc ça fait deux bandes en moins en 3d mais je vais vous dire 3d dans des lunettes c'est pour regarder un film sur la télé mais pas pas en vidéo sur quand on vole là aussi c'est pareil ils ont mis que la bande 2d sur la sur la truc je sais pas si sur la boîte non mais sur la boîte non plus non mais je crois que sur le site d'obigaga il ya les bandes je vous les mettrai sur le forum voilà donc on peut brancher une lipo de je 12 volts qu'on peut brancher dessus c'est c'est pas mal voilà en 2d on a quatre bandes et en 3d on a que ouais il ya que trois bandes alors de 3 volts 5 à 12 volts on peut brancher donc le courant de charge comme je vous l'ai dit est assez long il faut faut à peu près de deux heures et demie pour la charger et à deux heures d'autonomie en tout bon on comptait pas tout à fait deux heures mais enfin c'est pas mal du tout moi j'en suis j'en suis plus comme je vous dis je modifiais ça pour avoir un peu plus de hauteur là et puis pour moi ça sera nickel on règle son c'est scratch j'ai essayé hier quand je les reçus je l'ai essayé vite fait et encore comme je vous dis là vous avez vu moi j'ai une clover cliff sur la sur la cam et là c'est des antennes bâton et j'y reçois une image qui est qui est parfaite pour moi en plus vous avez la la bande et le canal qui est affiché vous n'avez pas besoin d'enlever les lunettes pour modifier parce que ça se modifie par là voilà là vous tapez vous appuyez un coup vous changez juste le canal vous appuyez vous restez appuyé vous changez la fréquence la bande pardon excusez moi après ça c'est voilà vous appuyez puis vous réglez après plus ou moins par là et si on appuie là ah ben j'ai plus d'image parce que là je suis en 3d et en bande b et là l'image revient et comme je vous dis j'aime bien sa qualité d'image rien à envier à des masques qui ont pourtant une une image plus grande mais faut pas oublier que quand on a des écrans plus petits c'est un peu dur de mettre tout dedans donc on appuie on l'éteint et vous avez un av in un av out sur l'av out si vous avez un dvr ben vous le branchez sur l'av out et vous le collez dessus et puis vous vous visionnez à l'aise vous pouvez enregistrer vos films tranquille surtout un dvr je vous ai fait le test du dvr donc il y a pas mal de trucs à avoir mais franchement je vais aller chercher le la balance que je vous le pèse voilà la balance on va la mettre dans le sens là on la met en route alors là comme vous voyez il est en entier il n'y a rien à rajouter elle fait 332 grammes donc on est loin des plus de 500 grammes pour un pour un masque je les portais hier pendant deux trois minutes pour voir un peu comment ça se passait dans la maison et franchement c'est pas lourd à porter et toute façon je vous ferai des petits retours vidéo je vous j'essayerai de vous enregistrer un peu la sortie dvr qui est propos dessus je vais bricoler un petit un petit cordon pour faire ça puisque vous avez déjà un cordon donc je peux carrément moi m'en servir voilà bon ben j'espère les amis que cela vous plaît que ça incitera peut-être quelqu'un à en acheter parce que franchement je vais essayer de faire deux trois vols avec avec le le raptor pour voir ce que ça donne je vous tiendrai au courant du reste bah sur ce les amis bye bye